France Bleu, les mots du soir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Joanne. Laurence, vous avez 54 ans, où est-ce que vous vivez ? J'habite à Vitré, en Ile-et-Vilaine, à 30 km de Rennes. Vous êtes mariée, vous avez des enfants ? Je suis divorcée depuis très longtemps, j'ai deux enfants et je suis mamie de trois petits-enfants. Bravo, félicitations. Merci. Vous faites quoi dans la vie, Laurence ? Alors, j'étais responsable ressources humaines, mais j'ai été licenciée pour inaptitude médicale en juillet 2022 et donc je suis inscrite au chômage actuellement. Alors vous, Laurence, vous avez contracté une maladie rare. Racontez-moi un petit peu ce qui vous est arrivé. Oui, donc c'était en mars 2020. Lors d'une balade, j'ai été piquée par une tique. C'était où ça ? C'était juste à côté de Vitré, en fait, autour d'un étang qui s'appelle la Cantache. Donc je n'ai pas vu la tique, mais le lendemain, j'ai vu un bouton étrange, en fait, juste au-dessus de ma cheville, sur ma jambe. Ça vous a fait mal sur le coup ? C'est violent ? Non, on ne sent pas du tout la piqûre. D'accord. Et donc j'ai pensé avoir été piquée par une araignée. En fait, ça faisait un bouton avec un petit rond rouge autour et ça faisait vraiment quelque chose de circulaire. Donc j'ai appris après qu'on appelait ça un érythème migrant. C'est très spécifique de la maladie de Lyme. Mais à l'époque, je ne connaissais pas cette maladie et donc je ne me suis pas du tout inquiétée, en fait. Alors comment vous avez été diagnostiquée de cette fameuse maladie de Lyme ? Alors c'est très compliqué à diagnostiquer parce que les médecins traitants ne sont pas formés sur cette maladie. Donc en fait, bon déjà, les symptômes n'apparaissent pas forcément rapidement. Alors deux choses, Laurence, et brièvement, parce que je suis ni médecin et ce n'est pas une émission médicale, mais c'est quoi la maladie de Lyme déjà ? Alors en fait, c'est une bactérie qui est à l'intérieur des tics. Donc pas tous les tics. On dit que, par exemple, sur la région Bretagne, il y a à peu près 20% de tics qui sont infectés. Et donc il s'agit, le nom de cette bactérie, c'est la Borrelia. Et donc, bon, suivant les régions, sur l'est de la France, il y a à peu près 30% de tics infectés. Et cette tics peut être porteuse de la Borrelia, la bactérie de Lyme, mais également de ce qu'on appelle des co-infections, c'est-à-dire d'autres bactéries. C'est-à-dire que moi, je dis que j'ai la maladie de Lyme, mais je devrais dire que je suis porteuse de maladies vectorielles à tics, puisque la tics, quand elle vous envoie ces bactéries, elle ne vous envoie pas que la Borrelia, mais d'autres bactéries également. Alors pour être un peu plus concret, quels sont les symptômes vous concernant, par exemple, de cette maladie ? Alors moi, j'ai commencé à avoir des douleurs articulaires dans les genoux, de très fortes douleurs, alors qu'avant, j'étais en parfaite santé, je faisais du sport et tout ça. J'ai commencé à avoir aussi, la nuit, des douleurs dans les bras. Alors je ne savais pas ce que c'était, ça me faisait comme des décharges électriques, et en fait, j'ai appris que c'était des douleurs neuropathiques, c'est-à-dire que ce sont les nerfs qui font mal. Donc c'est les douleurs les pires, en fait, entre les douleurs articulaires et musculaires. J'avais de fortes insomnies, et également de très forts maux de tête, des grosses migraines. Donc vraiment, ça a un handicap au quotidien de votre vie ? Tout à fait. Alors au départ, quand j'ai consulté mon médecin traitant, il m'a dit que j'avais de la polyarthrite rhumatoïde, parce qu'en fait, on dit que la maladie de Lyme est une grande imitatrice, et elle imite d'autres maladies. Et donc le médecin traitant, ne connaissant pas la maladie de Lyme, il m'a traité pendant des mois pour de la polyarthrite rhumatoïde. Alors au bout de combien de temps on est arrivé à mettre un nom sur vos symptômes, et un nom sur cette maladie ? Alors en fait, c'était au bout de 4 mois, où j'ai eu un rendez-vous avec un rhumatologue. Et en fait, quand j'ai eu ce rendez-vous avec le rhumatologue, j'ai commencé à avoir d'autres symptômes, parce que c'est une maladie qui évolue. J'ai eu des troubles cognitifs, c'est-à-dire que j'avais de grosses pertes de mémoire, des difficultés de concentration. Et ce rhumatologue avait été formé par un infectiologue sur la maladie de Lyme. Et c'est lui qui m'a mis sur cette pièce. Vous écoutez, Laurence, c'est le flou artistique un petit peu, cette maladie aujourd'hui ? Ah, c'est plus qu'un flou artistique. En fait, moi je tenais à témoigner au nom de tous les malades, parce qu'il y a des malades qui mettent des années avant d'être diagnostiqués, parce qu'en fait, pour nous diagnostiquer, on nous fait faire un test en France, enfin même deux tests, qui sont des analyses de sang, qui s'appellent le test ELISA et le test Western Blot. Sauf qu'en France, ces tests ne sont fiables qu'à 50%. Donc on a une chance sur deux de se tromper et de ne pas savoir. Donc moi, au mois d'août, quand j'ai réussi à obtenir un rendez-vous avec un infectiologue, il m'a fait faire les tests, ils sont revenus négatifs, et là on m'a dit, vous n'avez pas la maladie de Lyme, rentrez chez vous. Bonne nouvelle, mais ce n'était pas la bonne. Laurence, est-ce qu'il y a un traitement ? Est-ce que c'est une maladie dont on guérit ? Alors, les traitements, ce sont des traitements à base d'antibiotiques. Si on les prend rapidement après la piqûre, on ne développe pas de symptômes, et donc on ne développe pas la maladie de Lyme. Le problème, c'est quand ça fait des mois ou des années que vous avez été piqué, il faut vraiment des traitements très lourds d'antibiotiques qu'on n'autorise pas en France. C'est-à-dire qu'en France, on va vous donner trois semaines d'antibiotiques, et on va vous dire, vous êtes guéri. Sauf que ce n'est pas le cas. Et donc, beaucoup de malades sont obligés de se tourner vers l'étranger, notamment l'Allemagne, où il y a des cliniques privées qui soignent de la maladie de Lyme, où là, ce sont des traitements sur plusieurs semaines, mais à base d'antibiotiques en intraveineuse. Mais ça, ça n'existe pas en France ? Alors, il n'y a pas de clinique spécialisée en France. Il y a cinq centres de référence, dont le CHU de Rennes, où j'ai consulté. Mais pour autant, si vous avez déjà eu trois semaines d'antibiotiques, par exemple, par votre médecin traitant, on ne va pas vous redonner d'antibiotiques. Mais par contre, on va vous soigner les conséquences de la maladie. C'est-à-dire qu'on va vous donner des traitements pour la douleur, ou des choses comme ça. Au cas par cas, en fait. On va vous proposer aussi d'aller voir un psy, parce que beaucoup de malades pensent que c'est dans votre tête que ça se passe. Donc, c'est vrai que pour avoir une chance de se soigner, les malades sont souvent obligés d'aller à l'étranger. Et malheureusement, ce sont des coups très onéreux, en fait. Laurence, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous. Qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce qu'aujourd'hui, la maladie, elle est bien présente dans votre corps, c'est ça ? Oui, ça fait trois ans que je souffre. Donc là, justement, j'ai pris le contact avec une clinique à l'étranger. Où ça ? Pour pouvoir me soigner. Alors, c'est la clinique Alvia Sania, qui est à Augsbourg, en Allemagne. En Allemagne. Donc ça, c'est prévu, c'est décidé, vous allez partir là-bas pour vous faire soigner ? Alors, c'est décidé. Là, j'ai reçu un mail de leur part. Il y a tout un dossier à remplir. Mais, en fait, je me dis que, malheureusement, j'ai perdu mon emploi, j'ai touché une indemnité de licenciement. Bon, en plus, j'ai ma sœur qui a mis une cagnotte en ligne pour m'aider financièrement, parce que ce sont des gros budgets. Et c'est peut-être grâce à cette indemnité de licenciement, entre autres, que je vais pouvoir me soigner à l'étranger. Parce que c'est un coût, et c'est un coût qui est élevé. C'est un coût énorme. Laurence, je reviens en arrière, vous avez parlé à deux reprises de cet emploi que vous avez perdu. Est-ce que c'est lié, plus ou moins, voire même beaucoup, à votre état de santé ? Tout à fait, parce qu'en fait, j'étais en arrêt maladie depuis... Je suis tombée malade, quand les symptômes se sont accentués fin septembre 2020. Donc, ça faisait 18 mois que j'étais en arrêt maladie, quand j'ai été convoquée par la Sécurité sociale pour voir un médecin-conseil. Et ce médecin-conseil, quand je l'ai vu le matin, il m'a dit « Votre état de santé ne va pas s'améliorer ». Je lui ai répondu que j'espérais qu'il se trompait. Et il m'a dit « On va arrêter vos indemnités journalières et on va vous passer en invalidité. » Et il m'a dit « Je vais étudier votre dossier avec mes collègues et je vous tiens au courant. » Et à 14h, il m'a rappelé en me disant « Vous ne passerez pas en invalidité, mais nous allons organiser une reprise de travail. » Et vous allez reprendre le travail. Donc, j'avais 15 jours pour prendre rendez-vous avec le médecin du travail, qui connaissait bien cette maladie, et qui m'a déclaré inapte à tous les postes dans l'entreprise où je travaillais. Donc, l'entreprise n'a pas eu d'autre choix que de me licencier. Et aujourd'hui, vous avez obtenu gain de cause, des indemnités ? Alors non, les indemnités journalières de la Sécurité sociale ont cessé le 15 juillet 2022. Et donc, j'ai dû être licenciée. Et ma demande d'invalidité, j'ai fait un nouvel appel, j'ai fait un recours. Et ça m'a toujours été refusé parce qu'en fait, la maladie de Lyme, si vous voulez, ne rentre pas dans la catégorie des maladies pour lesquelles aussi bien l'ALD, donc l'infection longue durée, ou l'invalidité est reconnue. D'accord. Laurence, vous avez pris contact, vous, avec d'autres personnes qui ont la même maladie que vous, aujourd'hui ? Ah oui, beaucoup, parce qu'en fait, comme moi j'avais besoin d'un lien social, je me suis mis bénévole auprès de l'association France Lyme. D'accord. Et avec trois autres malades, on a même créé une section en Bretagne qui n'existait pas. Et alors vous êtes combien, par exemple, en Bretagne, à avoir cette maladie qui est quand même une maladie rare ? On est des milliers. Des milliers, d'accord. Oui, oui. En fait, si vous voulez, les chiffres officiels de Santé publique France, en 2020, c'était 68 530 nouveaux cas par an. Les associations estiment ce chiffre à peu près 200 000 nouveaux cas par an. Parce qu'étant donné que les tests ne sont fiables qu'à 50 %, que beaucoup de malades sont en errance médicale, et que les médecins traitants n'ont pas l'obligation de déclarer ces malades, donc il y a au moins 200 000 nouveaux cas par an. Donc, par le biais de l'association France Lyme, j'ai beaucoup de contacts avec des malades et des personnes qui se trouvent dans une grande détresse, qui ne sont pas soignées, qui ne trouvent pas de médecin. Il faut savoir qu'on peut avoir différents symptômes avec cette maladie. Et il y a des enfants qui se retrouvent en fauteuil roulant parce que la maladie peut paralyser. – Laurence, je vais vous souhaiter du courage pour la suite. – Merci beaucoup. – Et je remercie d'être venu nous parler de cette maladie qu'on connaît peu. – C'est moi qui remercie en deux et qui m'a permis de témoigner sur cette maladie. – Bon courage à vous Laurence et bonne fin de soirée. – Merci, au revoir Johan. – Au revoir. – Sous-titrage ST' 501